Téléspectateurs et téléspectatrices de l'HERAL TV, je vous remercie sur l'HERAL.net. Nous sommes aujourd'hui au temple du football sénégalais. Je suis le stade de Léopold Séda Senghor, ex-Stade Amitié. Vous savez, nous sommes dans un projet. C'est un projet d'aide de la Chine qui a fait le stade de Léopold Séda Senghor qui a commencé les travaux en août 2022. Nous sommes aujourd'hui à faire une immersion et une discussion à ce qui est le stade de Léopold Séda Senghor. Nous sommes aujourd'hui à parler de l'état d'avancement des travaux. Il y a un projet qui a fait le stade de Léopold Séda Senghor et Ascanou Sénégal. Nous voulons savoir où le stade de Léopold Séda Senghor et Ascanou Sénégal. Nous voulons savoir où le stade de Léopold Séda Senghor et les travaux de l'HERAL. Nous avons compris les projets sur les Chins et les travaux de l'hériture de la Stade, sur la polouse, la tribune et les vestiaires de l'hériture. Nous avons compris tout ce qui est le stade de Léopold Séda Senghor. Nous avons compris le stade de Léopold Séda Senghor qui est le plus important. Nous avons compris les normes internationales. Nous avons compris le stade de Léopold Séda Senghor. Nous aurons déroulés pour votre travail, s'énaker sur le Neden LeALD et还canou Sénégal. Mais évalué le projet pour les 40 milliards pour les 2 stade pour les 2 stades. C'est dans les stades de Léopold Séda Senghor et les 27 milliards. Malgré son avis, nous avons Dream en directeur et fait le bout de les ouvrir. Et nous allons parler de ce projet de travail actuellement. Je vous remercie chez Cheikh Tijanssen, qui est la téléspectateur et la téléspectatrice de l'internet. A tout à l'heure, nous allons parler de tous les images de défendre l'état de Léopold Serra-Senghor sur Lerral TV et Lerral.net. Léopold Serra C'est ce que vous voyez ici aujourd'hui. L'hôpital, il y a des travaux de l'état d'un bureau duста. Il a révélé le directeur de « Musée Si » La Fille et Le Bande. Un domaine, mais les gérés de l'état de l'état de l'état de l'état d'un militaire, il y a un bureau pour les ouvriers chinois. Nous allons voir le bureau de l'État de l'État, le directeur de l'État de la ville. Nous allons voir le début de l'État, le commencement de l'État, pour les compagnie et le directeur général de l'État de l'État de l'État de Moussesi. Mes chers, nous allons voir le DG. Salaamu alaikum, Moussesi. Ça va bien ? Ça va, alhamdila. Ça va bien, merci. Aujourd'hui, nous sommes en place de l'État de Léopold Ségor, qui est au cours de l'État. Comment ça se passe ? Il a commencé depuis 2022. Parce que nous avons l'occasion de le permettre. Bien sûr. C'est un plaisir de vous recevoir ici au Stade Léopold Ségor. Comme nous sommes en place au golf ou à Feritolo. C'est important aussi que nous avons des informations pour que nous savons aussi l'État de l'État de l'État. Nous sommes en place de l'État de l'État de l'État de l'État. Nous allons permettre maintenant que la population sportive de mener ses activités normalement. Nous avons parlé avec Moussesi sur ce que nous savons. Les états de l'État 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 de l'État. Nous savons que nous devons faire un état de l'État de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons parlé au bureau de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. C'est le directeur de l'EHRL TV et L'EHRL.net. Je vous remercie de vous présenter sur l'EHRL TV et L'EHRL.net. Merci beaucoup, M. Bar. Je vous remercie de vous présenter ce stade de l'opposé à Senghor. Je vous remercie de vous présenter ce stade de l'opposé à Senghor. Ce stade de l'opposé à Senghor est un projet de reconstruction, de réhabilitation du Moës, dans le cadre de la coopération entre la République Populaire de Chine et l'EHRL du Sénégal. Nous avons un projet de reconstruction, de reconstruction, de réhabilitation du Moës, dans le cadre de la coopération entre la République Populaire de Chine et l'EHRL du Sénégal. Je vous remercie de vous présenter ce stade de l'opposé à Senghor et de la République Populaire de Chine. Alors, ce que nous avons dit, c'est les travaux de réhabilitation. Mme Dèferat, Estat, Léopold, Senghor, qui sont dans le cadre de l'opposé à Senghor et de la République Populaire de Chine. Nous pouvons nous parler de ce stade de l'opposé à Senghor. Nous avons dit que le roi est venu en août 2022. Le roi est déjeuner des travaux de réhabilitation pendant 30 mois. Nous avons dit que ce n'est pas parce qu'il nous dépasse le mois. C'est la première fois qu'on a avancé beaucoup de travail, mais on a 70% de l'œuvre. Parce que tout ce qui est de gros œuvres depuis le mois de décembre passé. Maintenant, on a une seconde œuvre avec une finition de finition. On a dit que le plus grand dix ans de l'œuvre est de la finition de finition. Il a dit que le plus grand dix ans de l'œuvre est de 100% de l'œuvre. Alors, on peut dire que c'est la finition du Sénégal et Chine. Il a dit que le plus grand dix ans de l'œuvre est de la finition de 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 finition. Je pense que c'est un projet d'aide de réhabitation pour quatre stades au Sénégal. Donc, quatre stades concernant l'Espólis-Seynhor, l'Espólis-Mannénfal, 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 l'Espólis-Mannénfal et l'Alune-Sitoué-Diata, le Zéguenchôr. On a dit que les travaux ont 40 milliards de $, mais 20 milliards de $, C'est ce qu'il y a de 20 milliards d'euros pour nous consacrer. Il y a de 20 milliards d'euros pour les états de l'économie, mais c'est ce qu'il y a d'autres. Je vous remercie beaucoup parce que l'entreprise est réalisée. C'est la troisième plus grande entreprise de la Chine. C'est la CSEC, qui a réalisé des travaux de réappétation. Entreprise de la Chine, il y a des travaux de l'infrastructure. Il y a des ports, des autoroutes, des ponts, parce qu'il y a des affaires. Même si on a trouvé un débat sur la Chine, il y a des affaires de la Chine sous forme de palmiers. Il y a des affaires de l'entreprise qui a réalisé. C'est une entreprise qui a été réalisée. C'est une entreprise qui a été réalisée. C'est une entreprise de qualité qui a été réalisée. C'est une entreprise qui a été réalisée. C'est une entreprise qui a été réalisée. C'est une entreprise qui a été réalisée. Moi, j'ai été réalisé par la Chine éloignée pour les objectifs. J'ai été réalisé par la Chine. C'est une entreprise, qui a été réalisée par le départ sur l'histoire. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Le jour où on a lancé les travaux, c'est le stade qui a été évoqué, c'est le stade de la vie. On a beaucoup pensé que nous avons trouvé le stade. C'est ce qui est plus intéressant. Mais si on regarde actuellement les travaux d'avancement, on a trouvé ça. On a trouvé ça, on a trouvé ça. C'est ce qu'on a dit. Donc, nous avons dit le stade. Nous avons appris ce cadre de coopération avec la République d'Achenes en 1985. Nous avons trouvé le stade. Et bien, nous avons trouvé ce stade. Nous avons vu le stade. Nous avons vu le stade, mais depuis 37 ans, ils ont trouvé le stade. Il était très long. Dans le cadre de la coopération, nous nous avons trouvé le stade. Nous avons trouvé le stade. Nous avons trouvé le stade. C'est-à-dire que nous respectons aussi les normes. Parce que nous devons essayer d'évoluer. Parce que non seulement le projet de réhabilitation, mais aussi de mise aux normes. Parce que nous ne pouvons pas l'améliorer. Donc, FIFA, pour que nous devons faire une compétition, nous devons faire une compétition. Nous devons faire une compétition. Donc, nous devons faire une compétition. de plus de renforcer. Et voilà. Et nous avons trouvé le stade. Ensuite, nous devons faire une réhabilitation. Quand vous avez une réhabilitation, nous ne devonsvie de réparer. Donc, c'est une réhabilitation complète. Et nous devons faire une réhabilitation. Donc, et nous devons le remettre en normes. Et quand on va avoir une réhabilitation du stade. un grand déjeuner. Mais ils peuvent renforcer parce que nous devons en dire que nous devons être un grand déjeuner. Nous devons voir une tribune couverte et découverte pour une siège. Dans les normes, pour faire une compétition internationale, il faut que nous devons avoir un siège. C'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas en confort et en comédité des spectateurs. Nous devons toujours avoir un siège. Nous devons en dire que les universités de l'équipe nationale... Il faut que nous devons respecter les normes parce que nous devons travailler avec ce terrain. On est en face de la tribune couverte face aux autorités. Maintenant, on a déplacé la tribune, comment dire, je mets une vestiaire, et on a ouvert la tribune couverte. On a charpé la tribune, on a repris complètement. Je ne sais pas si on a charpé la tribune. La tribune couverte, madame, est-ce que vous avez dit ? Oui, madame, je n'ai pas dit. Je ne sais pas si 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 je ne sais pas. Ça ne suffit pas si, si je ne sais pas 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 si je ne sais pas. Dans ce moment, on a même une table magnifique. Ces états-là, on a deux table gètes ici. Je vais penser que je conseille d'êtrecare beaucoup. Donc on a des plus naturels, une de la plus naturelle. avec un système d'arrosage automatique mais c'est à dire mais l'incident n'y a rien à censé l'autorité à personne à mobilité réduite pour nuée mounais n'y a censé l'exemple sans problème donc comme d'étés le bord qui tribune loge de réglé l'encadap parce que il faut les autorités, les autres ont un statut une autre. En fait, nous devons faire de l'athlétisme. Les places au athletes nous répondent à une norme. Les places où nous nous travaillons, il est pas bon. Il faut complètement faire la place d'un club pour les élèves. Il y a aussi des venues de salles de sport, dans les disciplines de sport. Il faut être pratiquée, communiquer des arts matiaux, il y a aussi des places aussi. Le boxeur est un plat, tout ça. mais c'est bien équipé, avec une salle de musique à chambre sociale, bien équipé, avec un restaurant qui a plus de 200 places pour nous prévoir. Il y a des salles de conférences, des salles de presse, même la presse aussi, prévoir pour une couverture, il y a des salles de réaction, avec des salles de presse, même la capacité de presse, qui a une capacité d'accueil de presse. Et puis, c'est un espace aux presse, les loges presse. Oui, les loges presse, c'est ça, effectivement. Vous avez vu des palouses des palouses, vous avez vu des salles de souffle, des salles de souffle, vous avez vu des râles qu'il y a des réactions, c'est le système d'arrosage. Quand est-ce qu'on a vu des palouses de 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 palouses ? Comme je peux dire, il y a des palouses naturelles. Il y a pratiquement plus de six mois avant de commencer à faire palouses de palouses. Car pratiquement parce qu'ils 800pp o'années avec une profondeur félère, qui comme de façon une couche polygmère, il y a des p nevertheless je n'ai pas la Future King ove. Les opportunités des piqueaux sont en 말� Sozial. Le système deårifaux a israist l'affaire la personne la permanence qui voit une crosse. Les gens sont en train de se dérouler en train de se dérouler. Il y a une personne qui a été arrêtée et ne s'en arrêté. Il y a une personne qui a été arrêtée par la monnaie. Nous avons prévasté d'ici le mois de juin. Donc, le noyde de nous est en train de se dérouler. Le gazon ne peut pas pousser. Il y a une personne qui a été dérouillée. Il y a des tests avant que nous n'y avait pas de gazon. Il y a des tests ici. Il y a des tests qui ont été dérouillées. Il y a des tests pour les gazon. Nous devons être adaptés à notre climat et notre souffle. Si on n'a pas de gazon, il y a des conditions climatiques pour que les gazon ne prennent pas. La police n'est pas de gazon qui a été prévu. Il y a des tests. Désolé, c'est d'ici que nous avons une gestion. Il faut les gestion. La vitrine de l'estade, c'est la poulouse. Le sable de c'est qu'on ne voit pas l'impression que nous n'avons pas de gazon. En plus, si on a fait ça, c'est quelque chose qu'on sait bien. Nous devons répondre aux qualités et aux normes. Nous devons être développés par la pratique du football. Les origines sont à l'aise. C'est ça. Dans le côté tribunier, il y a des découvertes des tribunes qui commencent à faire une peinture. Nous avons dit que nous devons faire un siège. Cela veut dire que si nous devons comprendre et que nous devons faire ça, il y a des découvertes des tribunes et des découvertes et des virages, il y a des découvertes et des découvertes. Effectivement. Comme je l'ai dit, il faut que l'estat doit répondre aux normes. C'est-à-dire que c'est important. Pour nous, il faut que toutes les conditions se réunissent. Surtout au niveau des spectateurs. Les spectateurs, les spectateurs, ils insistent beaucoup sur la commodité des spectateurs. Cela veut dire qu'il faut qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient dans lesquels, qu'ils ne deviennent pas de problème. Dans le cas du monde, il y a des découvertes. Il faut qu'il y ait un siège et qu'ils sont à l'aise. Donc, il y a tout ce qui est possible, on ne va pas se réparer le gradin, et on a des couches enduites. Alors, les sièges sont fiédés, ils ont fixé 60 000 sièges. Parce que les capacités d'accueil sont à 60 000 places. Voilà, nous allons le fixer. Voilà, Inch'Allah, nous allons le faire. En fait, nous allons le faire à l'aise de 70 matchs et de 70 activités sans problème. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous a dit. Quand on est dans le début, il y a des pylons, 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 des projecteurs. Il y a des pylons, il y a des pylons maintenant 6, mais il y a des pylons, il y a des projecteurs. Il y a des pylons, et il y a des pylons, et il y a des pylons, et il y a des pylons, il y a des pylons, parce que le système d'éclairage, c'est un système d'éclairage, parce que la plupart des activités se passent en nocturne ou à la nuit. Donc il faut un éclairage pour répondre à toutes les normes pour que l'activité, comme le football, l'athlétique, de dérouler sans problème. Quand on dit ce système d'éclairage, il y a des pylons, il y a des pylons, il y a des pylons, mais il faut renforcer, il y a des pylons, il y a des pylons, il y a des pylons, et il y a des pylons, et on est 50 mètres de hauteur, et on a des pylons, et on a des pylons, on est 50 mètres de hauteur, et on a des pylons, et on a des pylons, il faut que le projecteur est stade, une lumière est stade, Donc, les USA, c'est entre 1200 lux et 2000 lux. Mais ils dépassent 1500 lux. Oui, 1500 lux. Mon minimum est entre 1200 et 2000 lux. C'est un énorme éclairage. Donc, c'est un énorme éclairage. Oui, vous avez 1500 lux. Vous avez l'air grand. L'air, c'est très grand. Vous avez l'air trop. Donc, l'activité a été déroulée sans problème. Ils sont vraiment sur les conditions. Vous avez l'air de la lumière au stade ou non ? Oui, parce qu'il y a une lumière qui est sous le feu. Je suis en train de couverte. Il y a une lumière qui est pour éclairer le gradin. Donc, il faut garder le temps. Autour du stade, il y a une lumière qui est très forte. Mais les lumières sportives, les lumières sportives, les lumières sportives, les pylons, les projecteurs, les lumières sportives, c'est uniquement pour éclairer la pelouse et la piste d'athlétisme. Pour que les lumières sportives soient à l'aise pour qu'une activité puisse se dérouler dans de meilleures conditions. Quand l'istance nous a faim, on a un point de vue de petit. Quand on regarde, on a des peintures. On a des mares à l'instinct puis des les portes qui sont à l'intérieur. On a commencé à faire des couches. Comment est-ce la peinture ? On a fait des petites peintures à l'intérieur. C'est la première couche de peinture, mais après, ce n'est pas dans une couche de peinture. Mais on voit que le mur extérieur commence à réparer, il y a une couche de peinture. Donc, on a le droit vers la fin, donc on a un dégripissement, on a le préparé, parce qu'il y a un stade, il y a un stade de la boque. On voit que le stade, il y a un stade de la boque, parce qu'on a un stade de la boque. Parce qu'on a un projet, on a un projet d'aménagement du parking extérieur. On a un seul projet d'aménagement de la boque, il y a un stade, on a un secteur de la boque, il y a un stade, il y a un stade, on a un peu plus de murs extérieures, il y a un peu de peinture, il n'y a un peu plus de murs extérieures. On a un stade, ils sont dans les conditions pour accueillir tout type d'avènement. Vous avez l'impression d'être dans l'entour, vous avez l'impression que vous avez vu le reste, parce qu'on a un anex, il n'y a pas de la bouddou, il n'y a pas de profits, ils n'ont pas de la maison, ils n'ont pas de la maison. C'est un terrain pour l'entraînement et l'entraînement pour la compétition de l'hôpital. C'est un terrain pour l'entraînement et l'entraînement. C'est un terrain pour l'entraînement et l'entraînement. C'est un terrain pour l'entraînement. C'est un terrain pour l'entraînement et l'entraînement. C'est un terrain pour 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 l'entraînement. Comment les ouvriers dépendent de l'Etat ou de l'Etat du Sénégal ? Ouvriers, comme c'est une entreprise chinoise, qui font des travaux sur lesquels ils dépendent. Les entreprise chinoise, c'est un terrain pour l'entraînement. Les sous-traitants sont les sous-traitants. Les sous-traitants sont les sous-traitants chinois. Ils ont recruté ouvriers. Il ne faut pas dire qu'il y a plus de 200 ouvriers. Ils ont travaillé sur le chantier. C'est une création d'emploi. Les jeunes ont les créations. C'est une source de création d'emploi. Les jeunes ont beaucoup. Les jeunes ont beaucoup. Les maçons, les manuserie métalliques, les soudeurs. les plombiers, les peintres. Ils font des activités tranquillement pour vraiment contribuer sur l'Etat du Sénégal. Le directeur Moussisi, c'est une entreprise chinoise. Quand est-ce qu'on a fait une compétition pour l'Etat du Sénégal ? Dans les prévisions, avec l'entreprise chinoise, nous comptons livrer l'Etat du Sénégal au courant du premier trimestre 2025. Plus tard, en avril 2025, nous avons livré l'Etat du Sénégal. Si on a livré l'Etat du Sénégal, nous avons une cérémonie d'inauguration. Et tous les communes, nous avons une cérémonie d'inauguration. Nous avons une cérémonie d'un machin. Nous avons une cérémonie d'un machin. Nous avons une cérémonie d'un stade avec des spectateurs. Nous avons une cérémonie d'un travail. Après, nous avons commencé l'exploitation normalement. Vous suivez faire attention à l'esprit ? Parfait, nous avons une cérémonie d'un travail. L'invitation vous suppliez vindéricaine que l'Allemagne est une cérémonie d'un travail. de l'infrastructure sportive? Il y a beaucoup d'un travail. Il y a beaucoup d'autres énergies de l'université. Il y a beaucoup d'autres énergies, et il y a beaucoup d'autres énergies de l'Union nationale. Je pense que c'est un défi majeur pour nous, pour devenir interprètes. Même au niveau du ministère de l'Espoir, quand nous sommes en train, nous sommes en train de faire des infrastructures publiques. Et dans le cadre de coopération, nous avons besoin de faire des infrastructures. Nous avons besoin de préserver durablement pour que les infrastructures soient en train de faire des infrastructures. Dans ce modèle de gestion, nous avons réfléchi à l'Office de gestion des infrastructures sportives, qui se chargera de l'exploitation, l'entretien et la maintenance de toutes les infrastructures au niveau national. Nous avons peut-être un défi majeur, mais comme on dit aussi, l'entretien, maintenant, il y a des coûts. Les coûts, les coûts, les coûts, les coûts, les coûts, les coûts. Parce qu'on a entretenu tous les jours, on a entretenu tous les jours, on a nettoyé tous les jours, les vestiaires tous les jours, les toilettes tous les jours, l'environnement tous les jours. Tu vois, avec un personnel qualifié, surtout. Nous avons dit qu'on a assuré d'entretien. Alors, c'est très important. Avoir aussi un personnel technique qualifié pour l'entretien, la maintenance. Mais au niveau, par exemple, de l'éclairage, par exemple, au niveau de la plomberie, au niveau des systèmes d'arrêtage, etc. Au niveau aussi des installations sportives, mais équipements, il faut qu'on a assuré d'entretien avec un concept. Il faut qu'on ait de qualité pour qu'on a exporté ici. C'est une pratique, parce que ça joue sur la pratique. Parce qu'on a installé, comme surtout avec la polouse. La polouse, c'est très important. Et puis, maintenant, il faut que l'on ait un personnel très qualifié. On a dit que la polouse, qui est entretenue, la tente, la tente, la tente, la norme, l'arrosage, 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 l'arrosage. Donc, on a dit qu'on a appris une très bonne solution pour le suivre et l'entretien. Pourquoi est-ce qu'on a donné un entretien ? Effectivement. On a dit qu'on a des très bons pensées. On a des très bons pensées. De temps plus que même, dans le cadre de la coopération avec la République populaire de Chine, ils se font apporter à l'entretien dans le cadre de la maintenance et d'entretien. On a des équipes à l'intérieur. On ne peut pas aller, on a des équipes à l'intérieur. On a des équipes à l'intérieur. pour accompagner l'équipe technique sur la maintenance. Concernant la pelouse, nous accompagnons pour la pelouse, nous sommes toujours en norme, nous sommes de qualité, nous sommes entretenus en bas, au niveau de l'éclairage, nous accompagnons pour l'éclairage, même nous sommes formés à l'équipe technique. Justement parce qu'il y a une équipe qui sera là, et cette équipe aura besoin d'être formée. Et nous avons aussi un transfert de connaissances, donc nous avons aussi important que nous sommes assurés, parce que ce document a été signé avec nous, c'est aussi beaucoup. Donc accompagnons-nous pendant quelques années pour qu'on puisse assurer un bon entretien et qu'elle a maintenant de l'infrastructure. En même temps, formez le personnel qui sera sur place. Si on est en train, nous allons continuer. Nous allons continuer. Merci beaucoup, directeur Mouzissi, content de nous, l'entretien. Je sais que il est clair, il est en train de faire le travail, le commencement, le commencement, le commencement, et les plus tôtels, et les plus tôtels, les plus tôtels, et les plus tôtels. Comme vous le savez, vous avez dit, vous avez mis au sujet pour que vous puissiez faire la difficulté. Cela n'est pas vraiment d'importance pour qu'il soit entretenir l'infrastructure. Vous ne savez pas, vous pouvez nous remercier la plus importante. et nous avons un déficit nettoir d'infrastructures exportives. Et nous avons un déficit nettoir d'infrastructures. Alors, avec tout le monde, on a fait épanouir, on a fait un combat, manchallah. Donc là, je crois... Il y a un championnat national, il y a un championnat, parce qu'il faut une ligue à quoi fédération, parce qu'il faut une ligue à quoi fédération de football aussi. Parce que, donc, on a fait un championnat, parce que les gens qui ont un championnat, ils nous ont évolué vers la professionnalisation. Et qu'on dit professionnalisation, professionnalisation parle aussi d'infrastructures de qualité. Donc là, c'est très important. Donc, l'audience est déléguée, on a fait un bon match. Donc, ça, on a fait un football match championnat, on a fait un match international pour l'équipe nationale du Sénégal. Deuxièmement, on a fait un football, mais c'est l'avantage ou l'accessibilité. C'est un stade très accessible, on a fait un match au cœur de Dakar, dans un quartier populaire, qui a fait un vrai travail, grand-médine, pas ça, la tine, l'autre, l'autre, mancha Allah. Donc, on a fait un match national, on a fait un match. Parce que, on a fait un match à l'équipe nationale. Accrocher, c'est une façon d'amouer l'équipe nationale. Tu vois. C'est vrai que le Sénégal est un stade de qualité des dernières générations, mancha Allah, de 50 000 places. Mais puis, on a 60 000 places déjà pour pouvoir accueillir de grandes compétitions. c'est plus accessible et puis c'est une perspective donc le Sénégal a organisé même une coupe d'Afrique des Nations parce que depuis 1992 on a organisé une coupe d'Afrique des Nations parce que vous avez un stade pour organiser une coupe d'Afrique des Nations voilà parce que pour organiser une coupe d'Afrique des Nations il faut au minimum 5 à 6 stades voilà donc parce que déjà on a un stade mais on a pensé à la réhabilité des stades à l'Université des Nations avec Demo Diop avec Elie Manel avec Lamine Guev et même au Saint-Louis on a un projet de construction de construction du stade Maitre-Bab-Cressey parce que même parce qu'on a postulé pour organiser une coupe d'Afrique des Nations pour 2027 parce que c'est deux choses parce qu'on a été présenté les stades d'Université des Nations il faut répondre aux normes pour accueillir des compétitions officielles et internationales voilà il y a eu un projet il y a eu un projet mais malheureusement donc nous battre nous avons une équipe qui a eu un groupe qui a gagné nous mais nous avons Ouganda mais n'empêche que nous avons une dynamique en 2029 nous avons eu un stade qui a 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 eu un stade pour organiser parce que le Sénégal n'est pas une équipe africaine il y a eu une première équipe africaine il y a eu une deuxième place donc vraiment il y a eu une équipe qui a eu un stade qui a eu un stade qui a eu un stade pour accueillir une coupe d'Afrique des Nations il y a eu un stade bien sûr c'est nous en tant que champion d'Afrique aussi et j'ai eu une perspective du chef merci beaucoup Moussésee j'en suis allé à l'abri je m'en suis allé au stade de l'opposition parce que l'appui est disponible ceci On a dit que personne n'a pas le réhabilitation de la Sénégal. Les LRTV ont aussi effectuées la réhabilitation. Nous sommes bien évoqués par rapport à la Sénégal. Nous sommes offerts à l'apprentissage de la situation. Nous nous sommes offerts à l'attention de la communication et de l'information. Vous êtes allé à l'attention de la collaboration des LRTV. Inch'Allah. Vous êtes allé à l'attention de la Sénégal. Inch'Allah, je suis très content. Je suis très content, merci beaucoup. En ce moment, vous voyez ce que vous avez dit. Ici, le stade Léopold Seda-Senghor, qui est venu dans le travail de l'année 2022. Il devait être en 30 mois. Il devait être en train d'être venu. Comme vous l'avez entendu, avec le directeur de Youssef, qui est venu dans le stade Léopold Seda-Senghor, il devait être en train d'être venu. Il devait être en train d'être venu. Au début d'Avril 2025, il devait être en train d'être venu. Il devait être en train d'être venu. Il devait être en train d'être venu. Mais il y a des images que vous avez vu. Dans les tribunaux, dans lesquels que nous travaillons, on peut les avoir. Pourquoi? Parce que les Chinois ne voulaient que tout le monde soit venu. Vous savez, c'est Méroum Nassaran. C'est ce que nous faisons toujours. On ne veut que tout le monde soit venu. On a vu du Mont-Astuts, dans les tribunes, et dans les deux tableaux, c'est magnétique. On a vu tous les palais de la Poulouse. On a vu tout ce qui est venu. Mais nous, nous sommes venus à venir, pour les visiter les vies et les toilettes. C'est ce que nous faisons. Il est le directeur Youssouf Sy qui a montré des images et il y a quelques photos pour les imager. Il est en train de travailler avec le cadreur et le caméraman. Le ministère du sport est le directeur Youssouf Sy. Merci beaucoup au directeur du Stade Leopold Seassenghor. 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 Laura B. Sous-titrage MFP. Laura B. Laura B. Laura B. Laura B. Laura B. Musique